Donc comment redimensionner et recadrer une photo sous Photofiltre 7 ? Ce sont des opérations de base à connaître. Alors déjà, le redimensionnement, pourquoi redimensionner ? On peut voir sur cette photo, en bas de l'écran, la taille 1 pixel de cette photo, 4000 x 3000 pixels, le 16M représentant 16 millions de couleurs, donc jusqu'à 16 millions de couleurs. En allant dans fichier propriété de l'image, voilà, on se rend compte de la taille du fichier, donc 6,42 Mbps pour une photo. Et une fois décompressée, puisque c'est un format JPEG, la photo fait actuellement 34,33 Mbps. Alors il est bien évident que d'envoyer une photo, par exemple, comme celle-ci, même compressée par mail, ça fait quand même une taille conséquente, surtout si vous en avez plusieurs cette taille-là, 4 x 3, donc 12, c'est issu certainement d'un appareil photo 12 Mbps. Donc ça va bloquer rapidement la boîte mail de votre correspondant. Donc on peut redimensionner cette photo. Alors c'est très simple, alors petit conseil, c'est de partir sur une copie de cette photo. Donc image du piqué, voilà, on va travailler sur la copie. Clique droit, taille de l'image. Et là, il faut redéfinir en fait la largeur. Alors pour un envoi, par exemple par mail, on peut se contenter de 1000 pixels. Bon, on va mettre 1500 par exemple. Voilà, donc là, vous avez même la résolution 180, donc dpi, donc points par pouce, qui est même un petit peu élevé pour de l'écran. On pourrait très bien remettre ici 96. On va pas s'occuper de ça pour le moment. On va faire OK. Voilà, on peut aller revérifier dans le fichier propriété de l'image. Il y a quand même des gros changements ici. Et notamment, on voit, voilà, la taille en mémoire ici a été divisée par à peu près 8. Ici, puisque j'ai divisé la largeur donc de l'image à peu près par 3. Et la hauteur également, donc comme c'est une image, une surface, donc 3 x 3, 9. Donc ça correspond approximativement. OK. Et on va l'enregistrer. Alors, surtout pas en BMP. BMP est en format non compressé. On va se retrouver avec une image de 4,83. Donc on va la réenregistrer en jpeg. Voilà. Là, vous avez le curseur de qualité de compression. Alors, 95 c'est... Je dirais que c'est trop, par exemple, par mail. On peut se contenter de 75. Voilà. Ce qui va me donner finalement une image de 183 kg à transférer au lieu de 6,42. Donc, vous avez ici une compression assez élevée. Il faudrait faire ici donc la division. 6,42 divisé par 0,18 pour avoir le taux de compression. Voilà. Donc, avec cette technique-là, vous pouvez envoyer plusieurs photos. Là, on peut envoyer sans problème une vingtaine de photos en une seule fois dans une boîte mail. Ça ne posera pas de problème. Alors, il est bien évident que ce redimensionnement affecte évidemment la qualité de l'image puisqu'on enlève des pixels. Si c'est juste pour une visualisation, c'est largement suffisant. Si par contre, c'est pour de l'impression, donc on va annuler. Voilà. Et la méthode, si on veut garder la qualité, enfin disons plutôt le nombre de pixels, donc 4000, 3000. On peut re-compresser l'image. Ici, voilà. Et là, on va garder également 75 mais avec 4000 par 3000 pixels. Voilà, on vérifie. Et on n'est plus qu'à 1 méga 11. Donc là, on peut passer quelques photos par mail en une seule fois. On a gagné quand même ici un facteur 6 au niveau de la compression. Donc voilà pour le redimensionnement. Alors, pour ce qui est du recadrage, qu'on appelle également reniage dans les logiciels bureautiques, notamment dans Word, PowerPoint. Si on veut recadrer une partie de la photo, par exemple, cette partie-là, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner avec la souris. On peut redimensionner les côtés de la sélection. Alors, évidemment, là, c'est rectangulaire. On peut choisir d'autres outils. Voilà, rond, coin arrondi, losange, etc. Donc, lasso, polygone. Une fois que c'est fait, ben, clique droit, recadrer l'image. Et ce qui me donne, évidemment, une partie de l'image. Il a enlevé tout le reste de l'image. D'ailleurs, on voit ici, il y a un 2000 pixels par 2381 pixels. Donc, voilà le principe. Ici, pour le recadrage, c'est très simple. Ici, c'est vraiment un petit sens había compliqué, à dire que c'est acquis entré comme un peu d'un attribuéux sur l'image.